Pas besoin d'aller en agence de voyage pour vous évader. L'UsoTime, c'est chaque jeudi sur RKS. Et de retour sur RKS 97FM, votre programme L'UsoTime. C'est l'heure maintenant d'interviewer une nouvelle star, une petite pousse qui a démarré en 2019 sa carrière musicale, on va dire, qui a ressorti la même chanson remixée en 2020. Sa chanson s'appelle Niai Patti. Elle va nous expliquer ce que ça veut dire. Elle est portuguesse d'origine, elle habite en Angleterre et elle est là avec nous. Hola, Lipe, muito bonne nuit. Tout bien ? Ah, bonne nuit, bonne nuit à vous, bonne nuit à tous ceux qui nous ont entendu. Olha, Lipe, pour nous c'est un grand plaisir de te avoir, parce que nous avons découvert la complécité du polo qui nous a posé aujourd'hui en relation. Et je peux te dire que la taille est passée presque semaine sim, semaine non, dans notre programme, parce que c'est un rythme que nous avons aimé avec le rock. C'est un rythme qui nous a aimer. C'est un rythme qui nous a aimer. Et si nous ne t'importons, on va commencer par de te raconter qui est la Lipe. C'est un rythme qui est la Lipe. C'est un rythme qui est la Lipe. La Lipe nasceu, exactement, por, eu desde pequenina sempre gostavo de la musique. Eu vivia em Espanha, os meus pais viviam en Espanha, na altura que a ma mère gravidou. Vivi lá até aos meus 5 ans. donc j'ai toujours beaucoup de contact avec la musique et j'ai aussi une grande famille, tous tous très intéressés dans la partie de la musique, donc j'ai toujours beaucoup de contact avec la musique et avec la musique espagnol principalement. En tout cas, en Portugal, j'ai toujours continué, continué à ouvrir la musique normal, le pop, le hip-hop, le R&B, le reggaeton et la compagnie. Exactement, mais aussi j'ai toujours beaucoup puissé pour la musique espagnol, donc, en 2019, j'ai l'opportunité d'être dans un studio et en tant que j'ai monté cet beat, et, en ce moment, j'ai l'apprécié de ne pas de chantier, j'ai l'apprécié de ne pas de chantier, j'ai l'apprécié de ne pas de chantier. Et donc, en deux minutes, j'ai l'apprécié de la musique et j'ai l'apprécié de ne pas de chantier. J'ai l'apprécié de ne pas de chantier, j'ai l'apprécié de ne pas de chantier. Alors, Philippe, laisse-moi entrer maintenant. C'est bien-viste et déjà, merci pour pouvoir participer à cette entreviste. Et auquel nous donne beaucoup de plaisir, parce que déjà fait un temps que je et Philippe nous avons parlé de toi, que nous avons parlé de toi. Et quand nous passons la ta musique, c'est même avec beaucoup de plaisir, parce que, vraiment, le ton regatron est un commercial très bien produit, bien travaillé. Et nous nous avons donc fait le plaisir pour ça. Dites-moi une chose. Tu l'apprécié, mais, en ce moment, Philippe, elle commencou, au premier, du temps pour danser, après, elle commencou à chantier, c'est-tu pas? Oui, oui. Je suis très vite pours-vous aussi. Je me gusta, surtout, de danser, qu'zomba, et reggaeton. Je peux aussi dire que il y a eu un période dans ma vieille, surtout dans un veron, où je me disais plus à musique, je suis de Villarreal et il y a beaucoup d'autres festes. Donc, il y a eu un veron en particulier où j'ai participé à un festival et j'ai dansé devant toutes les personnes, avec mes primes. J'ai dansé une coreographie, j'ai dansé, j'ai diverti-moi énormément. Mais là-bas, je suis très virée pour la danse, jusqu'à ce point où je suis à ce point où j'ai dansé aussi. C'est courageux, Philippe, hein ? C'est courageux, Philippe. Parce que j'ai aussi les primes avec moi, mais j'ai fait parler avec les organisateurs du festival pour nous aller danser, c'est vrai. Et comment est que une personne, même que ait beaucoup d'amour, peut-être de un jour pour le autre, produire une chanson ? Comment est-ce que tu conseguis-tu ? C'est la juventude que tu es ici à ouvrir, que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi à lancer. Mais pour toi, pour toi, c'est tout très naturel, très simple. C'est-à-dire qu'on a l'écriture. C'est-à-dire qu'on a l'écriture et je pense que pour moi, principalement en espanol, c'est très naturel. C'est très naturel, c'est très naturel. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'écriture, et plusieurs autres, c'est-à-dire qu'on a l'écriture, c'est-à-dire qu'on a l'écriture. Ceux-à-dire que ça a l'écriture, c'est-à-dire tout aussi. D'accord ? D'accord ? És une musique que, d'accord, je n'ai pas ça chez toi, danse- Michel-Al high. Je n'ai pas ça chez toi. Je n'ai pas ça chez toi. Le impressionait que c'est trop de choses-tu-stadies ce pour cela ? que se identificam que eu, en ce moment, je suis dans cette situation où je suis triste, je suis magoé, je suis à la tausse, mais après les gens se passent, et déjà ne va à l'adapter, parce que je ne suis pas encore pour toi. Et c'est ce que tu as aissé? Non c'est ce que tu as aissé, ce que tu as aissé. Je pense que je ne s'identifie qu'à un moment de la vie, non c'est ce que nous sommes intéressés en quelqu'un et la personne ne... Tous nous passons par ça, tous nous. Qui n'a jamais souffert par amour? Exactement. Donc, je pense que, là je suis, pour toutes les personnes se identificent avec ça, en un moment de vie, inclusivement je, je pense que c'était une bonne musique pour commencer, pour libérer le monde et que c'était bien aceité. La première version du single était une version un peu plus lente, plus calme. Et comment est-il, le rencontre avec le Turco ? Comment est-il que l'aissé ? C'est-il qui s'approprié la musique ? Comment est-il que l'aissé ? C'est-il qui s'intégralé la musique. à cette beat, nous avons contacté avec lui, pour avoir participé de lui, parce que nous savons que c'était la personne la plus indicée, pour donner un toque spécial, spécial de la musique. Entretanto, nous avons donc pour le faire de la vidéo, et nous avons avec la mienne, et c'est très bien. Et ça a été une chose fantastique. C'est bien, 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 lindé. Olhe une chose, Lipa, je suis maintenant pour entrer un peu plus dans le détail, parce que tu lançaste ce single en 2019, normalement 2021 c'était pour être un succès, c'était pour faire des festes. 2020, c'est ce que je suis à dire. Elle a commencé la carrière en 2019, l'aimé en 2020, et normalement c'était pour être un succès, et derivé de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous vivons, probablement le bébé ne s'écrivait tant comme tu t'as espéré. C'est-ce que je suis en 2019, là-bas, je lancei cette musique, le reggaeton, puis j'ai lancé la version self-cover, une version plus lente. est-ce que j'ai lancé ? C'est-ce 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 que j'ai lancé ? du commercial, c'est beaucoup pour discuter, c'est aussi pour battre. A idée c'est exactement de créer un contenu très divergente, ou c'est, là-bas, le reggaeton, parce que c'est ce que je me identifie, le type de musique que je me identifie le plus, et c'est ce que je me vraiment j'ai envie de cantar plus. Après, là-bas, il y a de fait aussi le type de musique, le contenu de la lettre, la version plus calme, plus slow, et puis, évidemment, que avec le temps, il y a de faire le remix, parce que le reggaeton, le remix, il y a un bon climat. Fique même. Alors, tu, déjà aproveitaste ce temps tout, pour travailler rapidement. pour un temps que soit mieux de promouvoir. Tu vas avoir un album de 2021 ? Un EP, un EP, oui. Quantos temas ? Ah, c'est que... Ainda n'est pas fermé, mais en principe sera à volta de 5. Ah, 5, mais non est mal. C'est bon. Alors, ne te esqueces de nous, ne te esqueces de entrer en contact avec nous, de nous demander notre travail, que c'est pour nous pouvoir continuer à divulguer ici en France. Merci. C'est que je t'ai vu avec les nouvelles nouvelles, nous allons entrer en contact, que c'est pour continuer à promouvoir aussi. Et que type de rythme, donc ? Vont être 5, mais toujours dans la base de reggaeton ? Ou vas... Ah... Non, c'est... C'est le reggaeton, c'est essentiellement le reggaeton. Donc, c'est pour … une musique aussi dans ce climat de reggaeton, mais non pas avec le même groupe de reggaeton. Mais R&B, peut-être ? C'est une surprise. Ah, ok, ok, ok. Nous nous sommes à faire des questions, pourquoi ? Parce que les gens que te vont ouvir, qu'ils veulent savoir pour que l'autre est que l'Ipa va continuer à insistir. Parce que tu sais que il y a des artistes que começam, por exemplo, tu começaste no reggaeton, e começaste-se bem porque sai bem, sai bem a tua voz com o reggaeton, sai bem. Mas tu podes por exemplo, tentar um rap, tu podes tentar um comercial, tu podes tentar um pop tu podes começar a contar um... Um pimba também, um malhão. Aí é que está. Olipa, tu sentias-te bem no popular ou naquele popular português ? É assim, eu não vou dizer que sim nem que não. Aquilo que eu acho que os cantores, não é, por norma fazem e pelo menos é aquilo que eu sinto mais em mim é fazer aquilo que eu mais gosto. Ah, com certeza. Eu gosto de ouvir todo o tipo de músicas. Eu gosto de ouvir fado, gosto de ouvir o pop normal português, o pimba, lá está, eu como já tinha dito eu sou de Vila Real e gosto muito do pimba também. Mas em termos de ouvir e sentir realmente a música eu sou mais virada para a kizomba e para o reggaeton. Não vou, não vou cantar kizomba, não por uma questão de não achar que o fizesse de forma errada, não é, mas sinto mais que a minha vibe é mais virada para o reggaeton. E realmente todas as pessoas, porque obviamente cada cantor tem aquelas pessoas em que se baseia, não é, em que gostava de realmente seguir aqueles passos, tem sempre a ver com os cantores de reggaeton e querer entrar num mundo latino, digamos. Num mundo latino que é muito, também muito largo. Então, diz lá, quais são as tuas inspirações, os artistas que estás a seguir? É assim, as pessoas que eu mais ouço, não é? É o J Balvin, Dona Omar, Nicky Jam, gosto da Naty Natasha, da Becky G. Não vou dizer da Karol G no seu inteiro, mas de algumas músicas também dela. E são, assim, as pessoas que eu mais ouço, o Prince Royce e a Aventura. Batshata. Batshata. Só aqueles grandes, estás a ver? É só estes que eu ouço, mas é só aqueles grandes, imagina. Olipa, qual era o duo de sonho que tu gostavas de ter? Quem diz duo pode ser trio, mas com quem é que tu gostavas realmente de fazer? Uma parceria. Ui. Neste momento, se fosse assim a pensar, gostava de fazer com a Becky G, com a Luma, que também está a fazer muito boas músicas. A Luma está a fazer muito sucesso também, mesmo aqui em Estância. É. E sim, ele agora estes últimos tempos, não é, tem realmente subido muito e gostava, gostava de fazer. Até com a Jennifer Lopez, como ele fez agora, há um pouco tempo. Por que não? Por que não? Desculpe falar. Afinal, Jennifer Lopez, que é uma pessoa que até a gente nem conhece, ou quase ninguém conhece, até era bom para ela, até era bom para a Jennifer Lopez, porque assim ela podia evoluir um bocadinho também na qualidade. É um sonho, realmente é um sonho, mas quem sabe, é só provavelmente chegar aos sítios certos, às pessoas certas, deixar a mensagem certa e aquilo que nós mais te desejamos é mesmo isso. que tu chegues, estás a ver lá em cima, porque para nós é um orgulho. Obrigada, obrigada, realmente. É muito bom, é muito bom ter pessoas assim que gostam do nosso trabalho, não é, daquilo que nós estamos a fazer. Estas pessoas, obviamente, que nem ensinei, são pessoas muito grandes e estão num patamar diferente, não é? Mas eu acho que quando se trata de trabalho e de realmente termos aqueles objetivos, acho que nada é impossível. Então, o que hoje para algumas pessoas podem parecer que não irá acontecer, se as pessoas quiserem sonharem, por que não? Então, Lipa, como é que as pessoas podem fazer para contactar a Lipa, seja nas páginas, seja, como é que fazem para te poderem contactar? Eu tenho um Instagram normal, que é o LadyLipa, e as pessoas podem me seguir através do Instagram, mandar mensagem, podem me contactar à vontade através dessa página no Instagram. E também tenho o meu Facebook, Lipa, que é as duas formas assim mais de contacto que eu tenho. Também tenho o meu Twitter, LadyLipa, e são assim as três redes sociais em que eu estou constantemente mais ativo, mais presente. Portanto... E quem quiser ouvir-te, quais são as plataformas para além do YouTube, que eu já vi que está no YouTube? Todas. Todas. Estou em todas as plataformas digitais, na Amazon, no Soundcloud, no Spotify, YouTube, onde as pessoas quiserem ouvir, podem ouvir a Lipa. Costumo deixar também os links para as músicas no meu Facebook, no Twitter, no Instagram, principalmente no Instagram, tem logo lá na bio, e é só as pessoas clicarem e vão diretas e depois ouvem na plataforma que quiserem. Bom, aqui está. E vais ter que pôr uma foto com um novo corte de cabelo. Ah, sim. Realmente, realmente para nós é um privilégio que estamos a lançar uma nova imagem, a nova imagem da Lipa, e que esperemos que tenha muito sucesso, que o próximo álbum saia rapidinho, 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 porque a gente quer mesmo ouvir o teu novo trabalho. E todos os ouvintes já perceberam, é só seguir as plataformas, sejam elas quais forem, e lá, nós já estivemos a ver, a Lipa responde, é rápida a responder, deixa sempre a sua mensagem, por isso, sejam miguinhos, porque ela ainda é muito novinha, ainda está a lançar-se neste mundo, e aquilo que nós mais queremos é mesmo que sejas muito feliz. E já agora, da minha parte, muito obrigado, Lipa, por este bocadinho, foi muito, muito bom, eu gostei muito. Muito obrigado, Lipa. Foi um prazer para nós estar connosco. Obrigada. Também foi um enorme prazer poder estar aqui e saber que vocês gostam e que passam realmente a minha música com tanto carinho. É mesmo muito, muito bom sentir este amor da vossa parte. Espero que todos os ouvintes também gostem da mesma forma. Deem a vossa opinião nas minhas redes sociais, para eu sentir e saber qual é que é a vossa opinião. porque, lá está, a melhor forma de chegar realmente é saber através das próprias pessoas que ouvem, se gostam, se não gostam, qual é que é o sentimento que têm. Realmente. E agora eu vou te convidar. Nós é que te agradecemos e realmente é muito bom e espero que esta emissão, esta gravação chegue mesmo muito longe, porque não é por acaso que nós estivemos a conversar sobre ti e alguém nos disse, quando ouviu a música, quem é esta miúda? Mandem-nos o nome desta música, eu quero saber quem é esta miúda. Porquê? Porque, como tu és portuguesa, a gente lança só música portuguesa, mas a tua audiência, como é que se diz? O teu regatão é tão bom que entra nas nossas plataformas e uma portuguesa, mesmo cantando espanhol, para nós é bem-vinda, não há qualquer problema. Ok? Obrigada, muito obrigado. De nada, somos nós que agradecemos. Obrigado.